Comment est-ce que la communauté de Saint-Martin est une communauté de prêtres ? La communauté de Saint-Martin, c'est une communauté de prêtres. On n'est pas religieux, on ne prononce pas des vœux, donc on est très proche des prêtres diocésains. Elle a été fondée en 1976 par un prêtre qui s'appelait Jean-François Guérin, qui est mort il y a dix ans, et qui veut se mettre au service de l'Église d'aujourd'hui, au service des diocèses ou des sanctuaires, qui a pour particularité principale de mener la vie commune. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une prétention. Et donc, dans ce qui est défini, on est un corps mobile de prêtres et de diacres permanents au service des réalités ecclésiales. Donc on vient par trois ou quatre, et on se met au service. C'est d'abord une communauté, donc on va être trois prêtres et un diacre à vivre ensemble, à prendre les repas ensemble, à prier ensemble, à porter le ministère ensemble. Ce qui est le plus fort pour moi, c'est cette idée de... Ce n'est pas seulement un prêtre, c'est quand même une communauté. Et c'est ça le plus marquant, je pense, pour les personnes, et puis pour nous, parce qu'on vit ensemble, on ne s'est pas choisis. On va devoir créer une vie de famille un peu entre nous. Peut-être la deuxième idée, alors c'est mon ressenti, un vrai amour de l'Église, vraiment. On est des enfants de l'Église, et c'est important de prendre soin de l'Église, d'aimer l'Église profondément. Des fois, c'est un peu abîmé dans tous les lieux, et je me dis, ça, c'est précieux, ça. Et troisième idée, mais ce n'est pas faux pour la communauté, je suis sûr, mais quand même, d'aimer Jésus et de le faire aimer. Et le fait de le vivre ensemble, de le porter ensemble, ça fait que ce n'est pas moi, prêtre, c'est aussi une équipe qui vient et qui essaye déjà de vivre cet amour les uns avec les autres, et ensuite de le transmettre. L'attachement à l'idée un peu de famille paroissiale, parce que nous, on a cette forme de vie familiale, pour une part, concrète. ... ... Sous-titrage ST' 501